Il y a peu, la réhabilitation de l'avenue Marien-Gouabi, à hauteur du quartier Mboukou, a été un ouf de soulagement pour les riverains. Des efforts de la mairie de Pointe-au-Noir, peu à peu remis en question par les habitants des lieux. Mais nous sommes tous fiers et contents d'avoir donné ce petit bijou. Mais c'est un bijou, c'est comme si c'était un bijou pourri. Mais compte tenu des travaux effectués ici, on ne sait pas si c'est des travaux barclés. Quand vous voyez derrière mon dos, en tournant de la station, déjà c'est des nids d'oiseaux qu'on rencontre. On ne sait pas si c'est des chefs d'oeuvre, c'est des gens qui connaissaient le travail du BTP. Hormis le décapage du bitume et l'observation des nids de poules, les habitants de cette zone font aussi face à l'humidité des sols de leur maison dû au débordement des eaux pendant la saison des pluies. Au départ, quand nous sommes arrivés, quand nous avions acheté ici, on n'a jamais eu... c'est vrai que la zone était maré-cacheuse, oui. Mais on n'avait pas... on n'avait pas de dégâts comme maintenant. Ils nous font des travaux, ils finissent par les travaux, les eaux, la zone où il y avait de l'eau, l'eau ne circule plus, l'eau repart encore dans nos maisons. Nous sommes inondés, surtout quand il y a des pluies. Bien que l'État a réhabilité cette avenue, mais derrière c'est le malheur qui nous envahit. Mes boutiques sont fermées depuis faute de ces travaux mal exécutés. Les eaux de pluie qui proviennent de l'autre côté se reversent dans nos maisons. Je suis veuve, comment vais-je faire pour m'en sortir ? Les autorités doivent vraiment intervenir. Le doute est donc jeté sur l'expertise de ces travaux initiés par la mairie de Penteau-Noire, disent-ils à en croire les premiers dégâts déjà constatés.